L'origine de ce premier roman, il germe quand même, quand je quitte Paris, j'arrive à Bordeaux en 2015, quand je rencontre des dessinateurs, parce que c'était à la base un scénario de BD, et ça venait des scènes que ma mère m'a raconté, du franquisme, et je voulais rendre compte de cette ambiance du franquisme. En 2020, il y a le confinement, on est en confinement ferme, donc en mars, et on avait une heure pour pouvoir sortir dans les rues de Bordeaux, en tout cas moi j'étais à Bordeaux, et donc j'ai pris cette heure-là pour aller chez ma mère, et lui poser des questions, entre un quart d'heure et une demi-heure par jour, sur son enfance, son passé, sur sa mère, sur sa famille en fait. Je ne savais pas trop où j'allais, mais je voulais développer, explorer, puis être exhaustive dans tous les souvenirs que ma mère pouvait avoir. Et très vite, elle m'a donné toutes ses correspondances, ses journaux intimes, et donc j'ai pu en fait avoir assez de matière pour écrire ce premier roman. Donc c'est un roman à trois voix, donc il y a la grand-mère, la mère et la fille. Alors comment je l'ai construit ? J'ai absolument voulu que ma mère soit une voix, donc ça a commencé comme ça. Quand je lui ai donné une première personne, donc première personne singulier, elle parle, elle dit le, je me suis demandé si la grand-mère devait aussi parler à la première personne, elle l'a fait, et moi-même aussi. Donc l'idée c'était de faire un contraste, c'est-à-dire ma grand-mère et ma mère vivent en Espagne, naissent en Espagne, en période dictatoriale, sous Franco, et moi j'ai la chance d'être la génération qui sort de l'Espagne, qui n'est pas en Espagne, et qui en fait va avoir une éducation beaucoup plus libre, et pas du tout sous l'emprise catholique, qui a fait quand même beaucoup de dégâts en Espagne, et avec aussi des écoles publiques et ouvertes sur le monde. Alors, est-ce que ce roman est un roman de formation, ou est-ce qu'il y a une autre dimension de formation ? Oui, mais en fait, dommage, je ne sais pas. Moi, en fait, au fur et à mesure que j'écoutais l'histoire de ma mère et ma grand-mère, j'étais impressionnée par leur ténacité, par leur courage, et je me suis aussi dit que j'étais le résultat de tout ça. Donc, je dirais plutôt un constat, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment... Non, non, je dirais que c'est un roman de constat, en fait, de la force qu'elles ont eue, de l'amour qu'elles avaient pour la connaissance, et puis pour l'émancipation, elles avaient un amour pour la liberté. Et c'est ça que j'ai hérité. Alors, est-ce que ce livre questionne-être une femme de génération en génération ? Oui, en fait. Est-ce que ce livre est féministe ? J'irai plus loin. Oui. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit des histoires totalement marginales. C'est vrai que là, c'est un contexte historique particulier, donc c'est le franquisme. Mais moi, née dans les années 80 à Lyon, je crois que je partage beaucoup de choses que d'autres de mes... Enfin, on va dire que mes pères ont aussi connu, c'est-à-dire des passages un peu difficiles, comme une injonction à être belle, à être mince. Donc toute cette période d'Aveille Hamilton, avec ces vagues d'anorexie des années 90. La violence conjugale, je veux dire, ce n'est pas marginal. Je veux dire, c'est très présent. Bon, le patriarcat, donc voilà. Mais après, dans le travail, non, je crois que j'ai vécu des choses que toute femme a vécu ou va vivre, hélas, mais j'espère que ça ne se reproduira pas. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc l'idée, c'est peut-être déjà de dire, c'est déjà beaucoup, et en espérant que ça ne se reproduise pas. Et qu'en fait, la prochaine génération puisse être le plus, encore une fois, le plus libre possible et le plus informé possible. Parce que l'information, c'est important. C'est ça aussi, dans l'éducation. Alors les hommes, où sont-ils ? Eh bien, donc ils sont absents. Donc ils ont bien fait leur job, ils ont fait des enfants. Mais ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas continué après à payer le loyer. Ils n'ont pas fait à manger. Ils ne savent même pas quel âge ont les enfants. Ils ne savent même pas peut-être combien ils en ont. Bon, quand même, j'espère qu'ils savent combien ils en ont. Donc ils ne sont pas là. Comment est venu ce titre ? Page 53. Parce qu'à force, je ne la connais pas. Au milieu du livre, j'écris « Les hommes sont absents de nos familles ». Et je me dis, mais c'est fou quand même. Parce que c'est vrai que mon grand-père part, disparaît de la famille. Mon père, il faudra le lire pour comprendre. Mais oui, ils sont absents. Après, il y a l'ironie avec la couverture. C'est-à-dire que la couverture, c'est un cactus. Alors à la base, j'en avais tellement marre des couvertures qu'on proposait, on va dire, que j'ai mis pénis sur Google Search. Donc il y a eu trois, quatre pénis. Et après, il y a eu huit, un cactus. Et donc je me suis dit, tiens, on va mettre un cactus. Donc en effet, il y a trois branches, ça m'arrange. Parce que c'est trois récits. Et il y a des épines. Il y a Dieu et Franco qui sont très présents. C'est les seuls hommes qu'on puisse vénérer. Mais on respectait aussi beaucoup le mari. Mais est-ce que le mari respectait la femme ? Enfin, pas trop. Donc voilà, je ne sais pas où sont les hommes. On me demande, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, si je le savais, j'aurais écrit un autre livre. Donc les hommes sont absents. Oui.